Il est donc 17h sur les Transfrapportistes d'Hervéel. Vous êtes toujours dans l'émission de Mumu. Petit truc, grandes astuces et c'est la grande première ce soir. On va parler récup. On peut faire plein de choses en récupérant beaucoup de choses, en donnant une deuxième vie et une autre vie à beaucoup d'objets. Alors là, on va parler du jeans. Le jeans, vous avez les pantalons en jeans, les vestes, enfin, vous avez compris bien sûr. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. S'il y a bien un vêtement que l'on retrouve dans pratiquement toutes les cartes robe, c'est le jeans. Qu'il soit brut ou lavé, en dénain ou en stretch vintage ou pas, le jean est universel, facile à porter. Il va avec tout et facilite la vie de tous les jours par sa versatilité. Très pratique pour s'habiller, pour le marier avec beaucoup d'autres pièces vestimentaires. Mais malgré leur longévité, il arrive toujours un moment où il ne serait plus raisonnable de sortir avec ce jeans troué, usé, bien que nos jeunes aiment beaucoup les jeans troués, puisqu'il vaut même les acheter troués. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas toujours. Donc nous, on ne va pas sortir avec nos jeans usés, troués et détendus, bien sûr. Donc il est temps de le recycler. Le jeans trouve une seconde vie dans la maison ou sur nos accessoires. Vous voulez quelques hésités pour recycler vos vieux jeans ? Alors on en fait quoi de ces jeans ? Les vieux jeans se recyclent de nombreuses façons. Il suffit de se montrer créatifs. On en fait par exemple des couvres-lits d'aspiration adienne ou en patchwork jeans pour la chambre à coucher, mais aussi un bannier à linge et en linge pour la salle de bain. Pratique aussi pour organiser le foyer. On opte pour les rangements de cuisine tout en jeans ou le cache-pot de crayon qui donne un coup de peps au bureau. Le salon retrouve une seconde jeunesse avec un vieux fauteuil recouvert de jeans ou une housse de coussin dans la même matière, bien sûr. Le patchwork récup, c'est très très bien le patchwork. Assemblez des morceaux de tissu et de jeans les uns aux autres en vous aspirant de la technique du boro pour faire des coussins, des sacs, des couvertures douillettes. Alors vous m'avez dit, on a parlé de la technique du boro, vous allez me dire, Mimu, c'est quoi cette fameuse technique du boro ? Pour vos futures créations couture, vous pouvez vous aspirer du style boro. C'est un art ancestral japonais qui revient à la mode. Qu'est-ce que le style boro ? Alors moi je vais vous le dire. Le boro, son origine, alors boro c'est B-O-R-O. Son origine est si rustique et pourtant son allure demeure si élégante. Je ne pense pas qu'on dit si élégante, si élégante, c'est beaucoup mieux. C'est une technique d'embellissement et de raccomandage japonaise qui consiste à coudre, à assembler, à associer des pièces de kimono, des couvertures de futons et d'autres bouts de textiles usagés ensemble. Dans un souci d'économie, les paysans, les artisans ou encore les marchands étaient les premiers à utiliser cette technique. Les textiles ne se jetaient pas. Ils étaient transmis de génération en génération. De nos jours, le boro est toujours d'actualité. Tout simplement parfait pour recycler ou pour détourner d'anciens textiles ou encore des chutes de tissus qui traînent dans nos placards. Et bien oui, par les temps qui courent, nous sommes aussi comme ces anciens paysans. On ne jette rien, on recycle tout et c'est très très à la mode. Donc on n'hésite pas. Décorer un simple abajour blanc avec des chutes de jeans avec la technique du collage. Vous y avez pensé ? On ne pense pas assez à customiser ces luminaires. Pourtant, ils sont de vraies pièces maîtresses en teco. Ici, par exemple, un simple abajour blanc se transforme grâce à quelques chutes de jeans. Vous pouvez varier les couleurs, les textures. Vous faites des chiffres dedans, vous faites des lettres ou des rayures. Vous découpez dans le tissu, vous les collez. Même avec la technique du thermocoller, vous les collez. Ça donne tout de suite une allure à votre abajour. Vous pouvez découper de plein de formes avec, par exemple, des emporte-pièces. Un porte-monnaie dans deux poches de jeans. Vous y avez pensé ? Ah, je suis sûre que vous n'y avez pas pensé. Avec les deux poches arrière d'un jeans, cousu dos à dos et fermé en haut par un zip. C'est tout simple. Vous pouvez même mettre une petite cordelette pour le tenir sur l'épaule. Elle se transforme en un joli porte-monnaie que vous n'aurez plus qu'à glisser dans votre poche ou dans votre sac. Une autre idée pour recycler le jeans. Des sets de table en jeans. Vous y avez pensé ? C'est pas mal aussi. Et c'est très très déco. C'est dans l'heure du temps. Il vous suffit pour cela de récupérer les plus grandes pièces possibles pour les découper en rectangles. Là, c'est vrai qu'il vous faut des grandes pièces. Vous voyez, comme par exemple, les vestes en jeans, là, c'est quand même assez grand. Ou des salopettes. Ça se met encore, les salopettes. Vous voyez, je connais quelques personnes qui mettent encore des salopettes. Avec quelques ourlets, pourquoi pas des détails comme des poches ou des boutons ? Ils feront de parfaits sets pour une décoration de table citadine et originale. Vous cousez une poche de votre jeans sur ce carré en jeans. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à glisser vos couverts dedans. C'est super. Ça fait une super décoration de table. Après, est-ce qu'il y a d'autres idées ? Ben oui, il y a d'autres idées. Vous pouvez faire des pence-pettes. Vous allez me dire, Mimou, on fait comment les pence-pettes en jeans ? Pour un pence-pette original et très dendance, vous prenez des passants de ceinture. Vous savez, les passants de ceinture qui sont sur les pantalons. Puis, vous prenez aussi des poches de jeans cousues. Ils permettent de glisser toutes sortes de trésors. Un grand tableau. En fait, vous prenez un grand tableau. Vous le recouvrez de morceaux de jeans. Soit plusieurs petits morceaux de plusieurs techniques, textures et couleurs différentes. Vous recouvrez votre tableau. Vous cousez des poches, des petits passants. Et là, vous pouvez y mettre plein de choses. Ils accueilleront avec plaisir à l'aide d'un solide fil de couture. Ils serviront à glisser diverses listes de courses, des crayons, des clés ou autres petits mondes. Pourquoi pas ? Voilà, pour le petit pence-pette. Si vous avez compris, vous avez compris le principe. Vous recouvrez, vous mettez des petites choses et hop, c'est parti. Vous pouvez aussi faire tout simplement des bracelets en jeans. Et c'est très, très, très facile de faire des bracelets en jeans. Vous prenez un beau bouton de nacre que vous cousez sur une couture de jeans. Et vous voilà en présence d'un mignon bracelet à décliner dans tous les tons. Dans tous les tons, et pas dans tous les tons. Dans tous les tons, c'est beaucoup mieux. Et vous pouvez même en mettre plusieurs. Vous mettez deux, trois petits bracelets en jeans. Vous pouvez mettre des poutons de nacre, vous pouvez coudre des perles, vous pouvez mettre des petits pompons. Enfin, il y a plein de choses à faire avec ces petites coutures de jeans. Le jean fait aussi dans la tentelle et constitue une base, une jolie gamme de bijoux. Vous pouvez même rajouter de la tentelle, tiens, tout autour de votre petit bracelet en jeans. Coupez à ras. Alors, il faut utiliser pour ça, il faut couper à ras les coutures des jambes. Vous coupez à ras les coutures des jambes et ils vont se transformer en jolis liens qui s'attachent autour du bracelet, bien sûr. Enfin, du bracelet et du bras. Ça fera des jolis bracelets. Donc, je vais récapituler un petit peu parce que je vous ai peut-être un peu perdu. Je sens que je vous ai un peu perdu sur cette histoire de bracelet en jeans. Voilà. Donc, vous prenez les coutures des jambes. Vous les coupez à ras. Vous mesurez la bonne dimension de votre poignet pour faire le bracelet. Vous rajoutez un bouton de nacre, des petites perles, des petits bonbons, des petits pompons, des petites breloques. Enfin, tout ce que vous avez envie, tout ce que vous avez sous la main. Et voilà, vous avez de magnifiques petits poignets. Poignets. Bracelet à vos poignets. Ah, je vais y arriver là. C'est simple. Un simple bouton de nacre. Voilà, ça suffit pour faire de jolis bijoux. Bon, je crois que je suis restée longtemps sur mes bracelets. Vous avez compris le principe. Bon, on va penser à la prochaine façon de récupérer le jeans. Vous pouvez tout simplement, enfin tout simplement, ça demande un peu quand même de textérité. Vous pouvez recouvrir un fauteuil avec des chutes de jeans. Là, ça fait un super effet. Un fauteuil à la structure en bois peut se mettre à la mode du blue jeans. Une fois ses pieds et bras décapés, on recouvre ses coussins pour leur donner une nouvelle beauté. Après avoir été découpé en forme de trapèze, les morceaux de jeans sont assemblés à la manière d'un patchwork discret en ton sur ton. Les coutures disposées en diagonale donnent un effet de matière à la création. Mais vous n'êtes pas obligé de les faire en diagonale, c'est vous qui avez décidé. Ça, c'est une idée seulement. À la pointe de la mode, il ne reste plus qu'à lui trouver un coussin assorti pour parfaire son nouveau look. Moi, je verrais bien un coussin avec le trapeau américain, par exemple, avec le jeans. Je pense que ça se marierait bien. Vous en pensez quoi ? Ouais, ça sera sympa. Et puis, si vous faites... Je ne voulais pas recouvrir vos fauteuils, parce que quand même là, il faut un petit peu plus de textérité. Vous pouvez faire tout simplement des bavoirs pour bébé. Vous n'y avez pas pensé aux bavoirs pour bébé ? En plus, votre bébé sera super à la mode pour vos enfants ou pour vos petits-enfants. Vous découpez la forme d'un bavoir dans un vieux jeans. Vous doublez avec un vieux t-shirt. Vous avez vu, tout se récupère. Et vous ajoutez un bouton pression. Vous pouvez le décorer avec des rupans et ou des motifs brodés. Mais il faut que les rupans soient bien cousus, parce qu'avec les bébés, il faut faire très attention. Et vous avez un super bavoir pour peu de choses, juste en faisant de la récup. Et j'ai une autre idée. Et si vous faites un manteau pour votre chien, pour les petits chiens bien sûr, il sera vraiment à la meute le petit chien avec son petit manteau en jeans, ça sera trop chou. Alors, votre petit chien n'aura pas froid cet hiver. Non, non, non. Vous découpez un manteau pour votre chien dans un vieux jeans. Alors pour cela, vous pouvez utiliser un manteau que vous avez déjà qui appartient à votre chien. Et vous vous en servez comme patron. Vous doublez avec un tissu polaire pour que le chien ait bien chaud. Et vous ajoutez des scratchs pour le fermer, pour que ça soit plus pratique. Vous en pensez quoi ? C'est une bonne idée ça, tes petits manteaux pour les chiens en jeans. Allez, on finit avec la dernière idée. Mais il y en a plein d'autres, je vous assure. C'est des parettes à cheveux. Une autre idée facile et rapide à réaliser. Il suffit de découdre les passants de ceinture d'un jeans et de les coller sur une simple parette. Vous pouvez même rajouter des petites perles, coller des petits scratchs. Enfin bref, l'effet est garanti. Voilà, c'est fini pour cette rubrique récup. Et là, on a parlé du jeans. La semaine prochaine, on parlera d'une autre récup. Ce sera une surprise, il faudrait être à l'écoute. On va continuer en musique sur les 103.10 avec Covincère et son titre « Pourvu ». Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull. Pourvu que je lise pas dans ses yeux. Que ma casquette, c'est pour les vieux. Pourvu qu'il y ait pas un énorme blanc. Dès que je prononce un terme mi-temps. Pourvu qu'elle prenne pas le premier train. Quand je vais lui dire « Je m'appelle Gauvin ». Pourvu qu'elle me trouve pas couillon chaque fois que je cite le dîner de cons. Pourvu qu'elle connaisse coq en stock et quelques jurons de haddock. Pourvu qu'elle ait le sens de l'amour et qu'on ait pas de chagrin d'humour. Pourvu qu'elle digère bien les huîtres. Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre. Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre. Pourvu qu'elle lisse les cartes Michelin. Pourvu qu'on s'échange nos bouquins. Pourvu qu'elle vole mon marque-page. Et qu'elle soit pas trop au maquillage. Pourvu qu'elle parle à mes copains. Pour que ça devienne ensuite le sien. Pourvu que son père soit pas le sosie. De Donald Trump, je vous en supplie. Pourvu qu'elle sache qui est le preste. Pourvu qu'elle vote pas pour la peste. Pourvu qu'elle s'entoure d'une écharpe. Que je respire avant qu'elle parte. Pourvu qu'elle ait l'alarme facile. Pourvu que ce soit une cinéphile. Pourvu qu'elle prenne tous les coussins. Comme il est touchant d'Aroussin. Comme il est touchant d'Aroussin. Pourvu qu'elle soit le genre de compagne. Qui part sur les routes de campagne. Où deux voitures peuvent pas se croiser. Les bottes de foin, les bottes aux pieds. Pourvu qu'elle soit aussi de celles. Qui pensent à remplir leur cervelle. Qu'elle penche plutôt vers Modiano. Qu'elle penche pas trop vers Morano. Pourvu qu'elle veuille beaucoup de gamins. C'est dingue d'avoir des six petites mains. Pourvu qu'elle se moque un peu de moi. Sur ma coupe au bol d'autrefois. Pourvu qu'elle pianote le matin. La BO d'Amélie Poulin. Et pourvu qu'elle aime cette chanson. Autant que la voix de Gérard d'Armont. Musique de générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et en le faisant avec un économe Vous avez un petit économe pour éplucher les légumes Vous épluchez votre savon de Marseille Et puis vous avez des copeaux Donc on va maintenant voir comment on fait Vous faites couler un bas bien chaud 37 degrés En général c'est la bonne température pour un bas chaud Vous ajoutez sans attendre le savon en copeaux Vous ajoutez le lait en poudre Il fallait du lait en poudre Mais là à mon avis il y a eu un oubli dans la recette Je ne vous ai pas dit Il vous faut aussi du lait en poudre Maintenant vous le savez Donc vous faites couler votre pain chaud à 37 degrés Vous ajoutez sans attendre le savon en copeaux Et vous ajoutez le lait en poudre Et vous mélangez bien avec la main Bah oui mais du coup je suis en train de vous dire Le lait en poudre Du coup j'ai oublié de vous le dire dans les ingrédients Il en faut très peu Il faut 2 ou 3 cuillères à soupe de lait en poudre Pas plus Donc voilà Il faut être un peu sérieux Je vais reprendre cette recette sérieusement Je vous dirai vraiment très sérieusement Combien il faut de cuillères de lait en poudre Mais je pense que c'est 2 ou 3 cuillères Donc vous mélangez bien avec la main Une fois que vous avez mis vos laits en poudre Vos savons en copeaux Vous parfumez avec 2 ou 3 pulvérisations d'eau de toilette Ou quelques gouttes Si ce n'est pas un pulvérisateur Ou si vous avez un flacon Et vous mélangez vigoureusement votre bain Avec votre main Voilà Vous restez une vingtaine de minutes dans le bain Il ne faut pas rester trop longtemps dans un bain chaud Votre beau sera adouci par l'association lait et savon De plus Elle sera subtilement parfumée Rincez-vous avant de sortir du bain Si vous préférez un pain plus frais Préparez votre mélange dans un bol d'eau bien chaude Puis versez la préparation dans le bain Et puis voilà pour ce petit bain Ce petit soin poté Le bain Je suis un peu contrariée d'avoir oublié de marquer Combien il fallait de lait en poudre Bon Un petit conseil quand même Si votre peau a été agressée par le soleil Remplacez le parfum par quelques gouttes d'huile d'amande douce Ou de noyaux d'abricot C'est apaisant et réparateur Donc voilà Apaisante et réparatrice On va faire une petite pause en musique Et je vais essayer de voir si je peux retrouver la quantité pour le lait en poudre Parce que moi ça me contrarie cette histoire Chacun parle sa propre langue Très souvent elle tangue entre le yin et le yang Tu me tiens, tu me mets des sangles Quand tu vas trop loin, il arrive que je m'étrangle Les mots de ma pensée m'ont parfois dépassé Et pour une fois bien on efface Oubliant nos beautés, on s'est mis de côté Je veux qu'on se regarde bien en face Je ne squatterai plus Les rues de ma peine Quand je suis perdu Je veux que tu me ramènes Je veux qu'on aille bien Je veux qu'on aille loin Et qu'on traîne Je ne squatterai plus Les rues de ma peine Là où ça tue Sauf quand tu te démènes Je veux qu'on fasse bien Je veux qu'on s'aille loin Et qu'on traîne Tout le monde on descend la pente Parfois je me plante entre l'ami et la mente Les démons chantent et nous démentent Pour te préserver Est-ce qu'il faut que je te mente ? Suspendue sans arrêt Au fil de nos marais Une vague à l'âme qui nous dépasse Collée à nos égaux Posée comme des légos Je veux qu'on se laisse un peu d'espace Je ne squatterai plus Les rues de ma peine Quand je suis perdu Je veux que tu me ramènes Je veux qu'on aille bien Je veux qu'on aille loin Et qu'on traîne Je ne squatterai plus Les rues de ma peine L'amour ça tue Sauf quand tu te démènes Je veux qu'on fasse bien Je me conseille loin les contraires Sous-titrage ST' 501 Le vent souffle en rafale Le temps idéal C'est quand on se met à l'abri Pour mater les étoiles Je ne squatterai plus Les rues de ma peine Quand je suis perdu Je veux que tu me ramènes Je veux qu'on aille bien Je veux qu'on aille loin Et qu'on traîne Je ne squatterai plus Les rues de ma peine L'amour ça tue Sauf quand tu te démènes Je veux qu'on fasse bien Je veux qu'on s'aille loin Et qu'on traîne Sous-titrage ST' 501 Voilà on revient sur notre recette Soin poté pour le bain sensuel J'ai été me renseigner très vite J'ai repris toutes mes notes Et donc il fallait de l'eau de toilette Il fallait 2 cuillères à soupe De copeaux de savon de Marseille Et 2 cuillères à soupe De lait en poudre Voilà Donc je rappelle vite fait Vous faites couler votre pain Vous ajoutez le savon en copeaux Vous ajoutez le lait en poudre Donc 2 cuillères à soupe Pour les deux Et vous mélangez bien avec la main Voilà Et vous parfumez Avec 2-3 gouttes Pulvérisation Ou 2-3 gouttes De votre parfum Habituel Voilà On va continuer Avec une autre rubrique Toujours notre rubrique Soin poté On continue Donc sur le même thème La sensualité Et les bains Mais là On va parler Bains de pied Et plus précisément Un spécial Pied sensuel Alors il vous faut 1 cuillère à soupe De lait entier En poudre Cette fois-ci Je n'ai pas oublié Mon lait entier Il vous faut aussi 1 cuillère à soupe De sel Tepsum Ça se trouve facilement Même en pharmacie Le sel Tepsum Et 2 ou 3 gouttes Ou parapharmacie Et 2 ou 3 gouttes D'eau de toilette Vous mélangez Dans un peul Le lait en poudre Et l'eau de toilette Vous obtenez Une texture crémeuse Un peu plus épaisse Que l'eau Un peu plus épaisse Que le lait Je vais y arriver là Je crois que l'heure Commence à tourner Perturbée par mon lait en poudre Bon Dans un peul Le lait en poudre Et l'eau De toilette Vous obtenez Une texture crémeuse Un peu plus épaisse Que le lait Vous ajoutez Le sel Tepsum Vous fouettez Vous faites couler L'eau chaude A 37 degrés Environ Dans une passine Vous ajoutez Le mélange Et laissez-le Se dissoudre Agitez avec la main Pour émulsionner Trempez vos pieds 10 minutes Si vous avez Décalosité Ça peut arriver Vous profitez De la fin du bain Pour commer Les zones Les plus rugueuses Vous rincez Vos pieds A l'eau fraîche En remontant Jusqu'au genou C'est très important Pour la circulation sanguine De partir du pied Et de remonter Donc vous remontez Jusqu'au genou Vous essuyez Puis vous enroulez La serviette Tout autour de la jambe Et pressez Avec vos mains Du pied Jusqu'au genou La détente Est assurée Un petit conseil Si vous avez Les jambes lourdes Ça peut arriver Surtout quand il fait Très chaud Ou avec le chauffage Au sol Remplacez l'eau de toilette Par quelques couttes D'huile essentielle De camphre C'est efficace Bon bah j'espère Qu'on y est arrivé Avec nos petites astuces Et nos petites recettes Soins beauté Au naturel Si vous avez Le moindre question Vous n'hésitez pas A nous contacter Bien sûr Il y a ma page Facebook Vous pouvez aussi envoyer Un message A RVL Ou nous téléphoner Je pense que Nos amis animateurs Se feront même un plaisir De me donner Vos messages On continue En musique Avec On va vous mettre Boulevard des Airs Vous connaissez Boulevard des Airs ? Vous aimez bien Boulevard des Airs ? C'est un titre de 2015 C'est Emmène-moi Je suis comme un air de sable Perdu dans l'océan J'ai perdu mon cartable J'ai perdu mes parents Je suis comme l'eau des courants Fatigue est ignorée Si je coule dans le vent Si je fais que passer Emmène-moi boire la mer Fais-moi boire l'océan Emmène-moi dans les airs Aime-moi dans le vent Emmène-moi boire la mer Fais-moi boire l'océan Emmène-moi dans les airs Aime-moi dans le vent Je suis comme une poussière Si je m'envole un matin Je retourne à la terre Je m'en vais et je viens Je suis comme l'eau des fontaines Impuissant et lassé Poussé par ce système Qui poursuit sans cesser Emmène-moi boire la mer Fais-moi boire l'océan Emmène-moi dans les airs Aime-moi dans le vent Emmène-moi boire la mer Fais-moi boire l'océan Emmène-moi dans les airs Aime-moi dans le vent Je suis comme les autres en fait Je ne saurais jamais Si je poursuis la quête Si j'ai laissé tomber Je suis comme empli d'espoir Ce matin je renais Emmène-moi près du phare Allons jusqu'au rocher Emmène-moi voir la mer Fais-moi boire l'océan Emmène-moi dans les airs Aime-moi dans le vent Emmène-moi voir la mer Fais-moi boire l'océan Emmène-moi dans les airs Aime-moi dans le vent Aime-moi dans les airs Aime-moi dans le vent 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 Petit truc, grandes astuces Avec la catégorie tuto Le tuto c'est un tutoriel On va faire un tuto spécial Sapin de Noël Faire soi-même des petits sapins de Noël Pour faire vos décorations de fin d'année Peut-être aurez-vous besoin de petits sapins Pour agrémenter vos créations de Noël Couronne, crèche, poule à neige, tableau de Noël, centre de table Etc Noël sans sapins Bah ce n'est pas vraiment Noël Voilà une astuce pour fabriquer vous-même rapidement de petits sapins de Noël Plus vrais que nature Vous allez être surpris A votre avis comment on peut faire ? Alors pour cela Il suffit de récupérer des brosses à bouteilles Aussi appelées coupillons Là je vois que vous êtes en train de vous dire Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte notre animatrice de petits trucs, grandes astuces Et oui, avec des petits coupillons Il y en a de toutes les tailles Utilisés pour nettoyer les bouteilles ordinaires Ou même les biberons des bébés Ce sont des grandes tiges en fer armées de poils très durs Il en existe de toutes sortes Des petits, des grandes, des très poilus Bien sûr je parle des coupillons Pour faire votre sapin c'est très simple Il suffit de tailler votre brosse avec des ciseaux en forme de sapin Excusez-moi Excusez-moi C'est votre animateur Johan Qui fera tout à l'heure la scène normande avec moi Qui est présent dans les studios Et qui me fait rire C'est pas très sympa de la part de Johan Donc on revient à nos petits sapins Et surtout à nos coupillons Alors il suffit de tailler votre brosse avec des ciseaux en forme de sapin Faites votre taille en partant du bas En réduisant votre coupe jusqu'à la cime Vous voyez la forme d'un sapin Ensuite vous pouvez soit teindre ou peindre votre sapin de la couleur que vous voulez lui donner Vert pour faire sapin Ou d'une autre couleur pour faire une déco plus chic ou tendance Faire tremper votre brosse dans de l'eau additionnée de teinture Ou peindre votre sapin avec une pompe de peinture Ce qui est assez pratique Puis vous couperez la tige de votre sapin à la hauteur voulue Pour le positionner sur un socle stable Une galette de bois ou autre Pour qu'il tienne bien debout Oui c'est mieux quand le sapin tient bien debout Pour vraiment faire Noël Vous pouvez agrémenter votre sapin de fausse neige De paillettes De guirlandes Boules de Noël De tous les accessoires de Noël Ou le laissé au naturel pourquoi pas Version sapin enneigé Ce qui se fait beaucoup pour le placer dans une boule à neige Sous une cloche de verre Ou dans une composition florale Comme une jardinière Ou encore pour décorer la fameuse couronne de Noël Je suis sûre que vous aussi vous avez des couronnes de Noël Pour faire des sapins plus gros et plus denses Vous pouvez récupérer des plumeaux à poussière Là je vous vois vous êtes en train de me dire Oh là là des plumeaux à poussière après les coupillons Mais qu'est-ce que c'est que tout ça Je vous jure que ça donne très bien Il en existe toutes sortes en fibres ou en laine Et aussi de toutes les tailles et couleurs Il suffit de suivre le même procédé Que pour les coupillons à bouteilles Il faudra les tailler en sapin En partant de la base Et en faisant plus petit Quand on monte Et les colorer et les décorer façon Noël Je ne sais pas si vous visualisez bien Mes petits sapins en coupillons Ou en plumeaux Moi je n'y arrive pas aujourd'hui Les colorer et les décorer façon Noël Et leur trouver un socle solide Il faut que ce soit un socle plus solide Pour les positionner debout Alors j'ai pris cette astuce sur internet Sur nafeusemagazine.com Voilà je dis mes sources C'est naturel Et c'est normal Il faudra un sapin de Noël Avec des poètes Alors Oh là je vais trop vite moi Bon Alors vous avez bien compris Le système des petits sapins Si vous n'avez pas compris Hop Vous me le dites Un petit message sur Avel C'est quoi son système de petits sapins Vous venez sur ma page Facebook De petits trucs Grandes astuces Vous pouvez trouver le lien Sur la page Facebook D'Hervé L Et je vais même vous mettre des photos Demain je vous mets des photos Vous allez voir ce que ça va donner Donc vous pouvez aussi faire un sapin de Noël Avec des poètes de chaussures en carton Alors ça c'est même très très sapin De le faire avec les enfants Pour ça Alors là il n'y a pas plus récup Il vous faudra deux poètes à chaussures De taille identique Une bonne paire de ciseaux Une règle Un crayon Du scotch De la colle universelle Une grande guirlande verte Et vos décorations de Noël C'est important la guirlande verte Vous allez voir pourquoi La réalisation pratique Pour faire votre sapin Il vous faudra 4 morceaux de carton plat Découpez les couvercles Et les fonds des boîtes de chaussures Pour récupérer les cartons les plus plats Vous devez avoir 4 rectangles à carton plat De taille identique Là jusqu'à présent vous m'avez bien suivi Sur chacun des cartons Vous tracez un triangle Le plus grand possible Ils doivent tous être de la même taille Et de la même forme La petite astuce Vous pouvez vous servir Du premier triangle découpé Comme gabarit Pour découper les 3 autres Donc après avoir découpé Votre 4 Vous découpez donc Vos 4 triangles Avec des ciseaux Vous scotchez Vos triangles en carton Les uns aux autres Sur les côtés Bien à plat Il faut vraiment que ça soit bien à plat Vous les scotchez Sur les côtés Bien à plat Et après Vous formez une pyramide En pliant vos cartons Au niveau des arêtes Au niveau des arêtes Là où vous avez mis votre scotch Hop Ça se referme Et ça ferme une pyramide Scotchez bien l'arête De jointure Pour faire tenir votre pyramide En carton Qui fera office De sapin Voilà Votre super en carton Est prêt Pour se transformer En sapin Il ne vous reste plus qu'à coller Votre quirlande Sur votre super en carton En l'enroulant Tout autour D'une manière Uniforme Voilà Vous prenez votre grosse Quirlande Une quirlande bien touffue Verte Vous l'enroulez Uniformément Autour de votre carton Et vous collez Avec votre col universel Après quoi Vous n'aurez plus qu'à Habiller votre sapin Avec vos décorations de Noël Pour en faire le plus joli Des sapins C'était une astuce Plutôt Plutôt Intelligente Allez On va continuer Tout de suite En musique Je vais vous mettre Deux titres Oui là On est parti Pour deux titres A la suite Tapper Grégoire Rue des étoiles Ca sera suivi De De Palmas Gérard De Palmas Avec F s'ennuie Allo Allo là Je suis dans le bus Le 41 pour Vénus Celui qui va Jusqu'à Mercure J'ai pas pris la ligne On pourrait se rejoindre J'ai des rêves J'ai des rêves à te peindre Retrouve-moi Rue des étoiles Deuxième après Jupiter Je connais un endroit Pas mal D'où on peut voir Tout l'univers Retrouve-moi Rue des étoiles Pas loin du pôle Par de l'État À bord de mon vaisseau Spatial On se rappellera La mer Toi et moi Toi et moi On se baladera Sur Neptune Ces deux planètes Après Saturne Il faudra suivre Les comètes On apercevra Uranus Aussi Pluton Le Terminus Là où la galaxie S'arrête Je sais On n'ira pas Sur Mars Car c'est là Qui habite La case Qui t'a volé Ton ancien mec Et oublie tes Nis en sommeil De l'infini Jusqu'au soleil Je t'apprendrai À vivre avec Et tellement D'autres choses L'envie En overdose Retrouve-moi Rue des étoiles Rue des étoiles La deuxième Après Jupiter Mon vaisseau spatial Qui se rappellera La Terre Toi et moi La Terre Je l'ai emmené au bout du monde On concorde en quelques secondes Je lui ai dit que je l'aimais Elle m'a dit moi j'aimerais rentrer Mais c'est à n'y rien comprendre Je dois sur mon mal m'y prendre Car Elle s'ennuie Elle s'ennuie C'est ainsi Elle s'ennuie Croire que je dise Croire que je fasse Je l'ai couverche de fourrure De bijoux De parures On a dormi dans des palaces Toujours 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 En première classe Et je pourrais bien comprendre Je dois sur mon mal m'y prendre Car Elle s'ennuie Elle s'ennuie C'est ainsi Elle s'ennuie Quoi que je dise Quoi que je fasse On me dirait probablement Qu'il faut l'aimer Tout simplement Je ne suis pas si faite J'ai essayé avant Elle s'ennuie Elle s'ennuie Elle s'ennuie C'est ainsi Elle s'ennuie Quoi que je dise Quoi que je fasse Elle s'ennuie Elle s'ennuie C'est ainsi Elle s'ennuie Elle s'ennuie Quoi que je dise Quoi que je fasse Vous êtes toujours sur les 103.10 d'RVL Avec la toute nouvelle émission Que vous retrouverez tous les lundis De 16h à 18h Avec moi, votre animatrice Mumu Petit truc, grandes astuces J'espère que cette émission vous plaît On va continuer Avec une autre série de trucs et astuces Parce que cette émission On va toucher très vite à sa fin maintenant Une autre série de trucs et astuces Et là, ce sera d'hiver Il y aura un peu de tout Alors, quelle astuce Vous avez envie d'entendre ? Si on parlait des bouchons difficiles A dévisser On en a parlé déjà tout à l'heure Mais c'était les bouchons des bocaux Là, c'est les bouchons Des bouteilles d'eau De jus de fruits Ou bien de soda Si vous avez du mal à les déboucher Ça reste souvent Vous pouvez tout simplement Vous servir d'un casse-noix Ah oui, vous avez vu C'est une astuce Très facile à mettre en oeuvre Il fallait y penser Un petit casse-noix Vous la connaissez peut-être Déjà cette astuce Après, quand vous faites vos vitres Vous aimez qu'elles soient rutilantes Ce n'est pas facile De nettoyer des vitres Et de ne pas laisser de traces Si vous voulez donc Des vitres rutilantes Une petite astuce Pour les faire briller Pour cela Une fois les avoir lavées Vous les lavez Comme vous avez l'habitude de le faire Après, vous frottez Vos vitres Avec un vieux collant En fait, c'est très important De carter vos vieux collants Parce que les collants Ça sert à beaucoup Beaucoup de choses Vous pouvez faire plein de choses avec On en reparlera Dans d'autres émissions Alors, quelquefois Lorsque vous mangez Vous pouvez avoir la langue Vous pouvez vous brûler la langue Donc, pour avoir la langue apaisée Quand votre langue s'est brûlée Avec un aliment trop chaud Ça arrive malheureusement très souvent Vous pouvez passer Un morceau de citron Sur le bout de votre langue La douleur disparaîtra Oui, je vous assure Ça va disparaître Tout à l'heure, on parlait de jeans Dans la récup jeans Alors, pour les coutures sur toile Pour recoudre facilement Un tissu très épais Comme on en parlait tout à l'heure Le jeans Frottez-le avec du savon humide L'aiguille, il sera bien mieux C'est une petite astuce toute simple Mais qui peut vous faciliter la vie Les mains douces Ben oui, quand vous jardinez Ou vous bricolez Vos mains sont sales et rugueuses Ben oui, ça arrive souvent On ne bricole pas On ne jardine pas sans se salir Et puis à la longue Vos mains deviennent un peu rugueuses Alors, une petite recette Préparez un mélange d'huile, d'olive et de sucre Puis frottez vos mains avec Elles vont redevenir propres et douces C'est deux ingrédients faciles à trouver L'huile d'olive L'huile d'olive a beaucoup de très bonnes vertus Et le sucre En fait, le sucre, ça va un peu exfolier tout Et voilà Les peaux meurtes Et les rugosités Et votre main va devenir propre et bien douce Alors, on continue tout de suite sur les 103.10 avec une série de trucs et astuces Une astuce pour enlever les poils de chat Vous avez des chats ? Moi, j'ai des chats Alors, les poils de chat Sur le canapé ou des chaises en tissu Ah oui, ça laisse beaucoup de poils Ça peut s'y valoir sur une veste Pour cela, vous pouvez utiliser des camps Pour laver la vaisselle Et frotter ce qui va permettre de rassembler les poils en boules Vous avez les petits camps en caoutchouc ou en latex ? Et bien, vous frottez votre chaise, votre canapé Et du coup, les poils vont se rassembler Vous allez former une petite boule Et hop, ça sera facile à jeter Et plus de poils Pas mal cette astuce Alors, on continue On s'est diversifié nos astuces Pour finir cette émission On va parler joints de salle de bain Ou des joints de toute autre surface carrelée d'ailleurs Souvent, à la longue, au bout de quelques années Voire moins, ils sont moins blancs Ça arrive malheureusement Alors, vous pouvez prendre un coton-tige Bien que les cotons-tiges, ça a de plus en plus facile à trouver Puisqu'ils vont bientôt être interdits à la vente Et de l'eau oxygénée Dans ce cas-là, si vous n'avez pas de petit coton-tige Vous prenez un tout petit morceau de coton Vous mettez donc de l'eau oxygénée dessus Vous suivez les joints Et ils deviennent presque automatiquement blancs C'est magique Vous en avez assez de voir traîner votre ficelle de cuisine Tout emmèner dans un tiroir ? Moi aussi J'ai donc une astuce Utilisez un pot de confiture vide Ou un pot de confiture, ça peut être un autre pot Un pot de miel ou je ne sais pas Avec un couvercle Oui, c'est mieux quand il y a un couvercle Avec une petite perceuse, je redrimel par exemple Mais bon, à mon avis, avec un petit clou En tapant un petit peu, il n'y a pas forcément besoin De prendre une perceuse pour faire un petit trou Dans un couvercle en métal Donc vous faites un petit trou Vous mettez la bobine de ficelle à l'intérieur du pot Vous faites passer l'extrémité de la ficelle Dans le trou du couvercle Bien sûr, vous refermez le pot En plus, vous refermez le pot Et donc, votre ficelle restera propre Et ne s'emmèlera pas En plus, vous retrouverez plus facilement votre ficelle Et en plus, vous allez recycler un pot en verre Donc franchement, là, c'est une astuce deux en un Bon, on continue Alors, on parlait des collants tout à l'heure Les collants filés par exemple On vous a dit, il ne faut pas les jeter Parce que c'est très utile les collants Vous savez que vous pouvez les enfiler Alors là, j'y étais très très vite Vous avez vu ? J'ai failli vous embrouiller aussi Allez Vous pouvez donc enfiler vos collants usés Et filés sur votre balai Moi, j'aime tellement bien cette astuce Que j'ai voulu très vite l'essayer C'est pour ça, là, j'allais vite Vous enfilez sur le balai Et toutes les petites poussières seront ramassées Même dans les petits coins C'est une astuce pour les membres de RVL Pour nettoyer le studio Vous mettez les vieux collants sur le balai Vous avez vu ? Ça va ramasser toutes les petites poussières Et même dans les petits coins Donc, on va continuer avec une autre astuce Bien sûr Alors, vous voulez une astuce efficace Qui permettrait de ranger vos foulards au même endroit Vous savez ? Alors, surtout pour les femmes Mais il y a aussi des hommes qui portent des foulards Et même de très beaux foulards Donc, vous, les hommes Et même les femmes Parce que tout le monde a le droit de porter des foulards Vous en avez souvent beaucoup De plein de couleurs différentes Plein de sortes différentes Et vous avez envie de les ranger tous au même endroit Que ce soit facile Pouvoir facilement les choisir Pour cela, il faut un cintre Plus des anneaux de rideaux Alors, des anneaux en plastique Pour faire tenir, par exemple, les rideaux de douche Vous avez vu ? Des petits anneaux en plastique Il y a même des blancs, des bleus Vous pouvez même... Enfin bon, ça, c'est pas la porte C'est juste pour la déco Vous mettez les anneaux sur le cintre Et vous enfilez vos différents foulards sur les anneaux Pour faire un petit nœud Pour qu'ils tiennent mieux Comme ça, ils tiennent tous sur un seul cintre Vous les retrouvez facilement Et puis, c'est plus facile Pour choisir lequel vous allez mettre Vous pouvez même prendre votre cintre Vous mettez tout près de vos vêtements Et puis, vous choisissez Tiens, celui-là, il ira très bien Avec ce chemisier ou cette veste C'est pas mal comme astuce Puis, le cintre, il se range facilement Dans votre armoire Moi, je trouve que c'est bien Vous, vous aussi, vous trouvez que ça vient ? Alors, on continue encore avec des trucs et astuces Puisque nous avons encore un petit peu de temps Avant la fin de cette émission Pour enlever les tâches de feutres ou de crayons Passer sur la tâche Un coton imbibé d'alcool à 90 degrés Si vous avez des enfants, des petits-enfants Ou même des arrières-petits-enfants Vous savez très bien qu'ils aiment beaucoup jouer Avec les feutres et les crayons Et ils aiment déporter du super Ils aiment aller crayonner un peu partout Donc, si vous avez des tâches Vous imbibez un coton d'alcool à 90 degrés Alors, selon le super Je vous conseille d'essayer dans un tout petit endroit Qui ne se voit pas Pour voir s'ils réagissent bien à l'alcool à 90 degrés Quand même Par exemple, je pense au tapis, au lino Enfin, faites quand même attention Une autre idée Pour les casquettes et les beubes C'est sympa, les beubes l'été Une fois que vous les lavez Vous voulez qu'ils gardent leur forme Alors, pour les faire sécher Je vous conseille de les mettre sur un ballon C'est tout simple Mais c'est une belle astuce Soit un ballon de baudruche Ou un autre ballon Un ballon de foot Plutôt un ballon rond Ne mettez pas ça sur un ballon de rugby Parce que sinon, votre beub ou votre casquette Il n'aura plus vraiment la forme souhaitée Bon, on continue avec le nettoyage du micro-ondes Le micro-ondes, c'est utile Pour le faire, pour le nettoyer Faire chauffer pendant 3 minutes Un peu le dos avec quelques coupes de citron Ça, c'est une astuce qui est très connue Je suis sûre que vous la connaissez Donc, vous faites chauffer pendant 3 minutes Un peu le dos avec quelques coupes de citron Puis mettre un coup d'éponge Vous allez voir, c'est magique Une variante Chauffer 8 minutes Et laisser reposer 3 minutes Si vraiment votre four est très encrassé Votre four à micro-ondes, bien sûr C'est pas pour tous les fours On continue avec une technique Vous avez vu, là, on n'est plus sur le ménage J'ai décidé, là, on va finir un peu sur le ménage Une technique pour nettoyer une carafe de vin Surtout que là, ça va être les fêtes Les réveillons de Noël et du jour de l'an On a tendance à ressortir ces belles carafe de vin Pour les nettoyer, il suffit de verser une poignée de gros sel Vous ajoutez un verre de vinaigre blanc Le vinaigre blanc, c'est vraiment bon pour plein, plein de choses Donc, vous ajoutez un verre de vinaigre blanc Ou un verre de citron Ça a aussi beaucoup d'avantages Bien secouer pendant environ 5 minutes Vous mettez votre chrono, vous comptez bien 5 minutes Ou plus si nécessaire, c'est vraiment votre carafe est très très sale Vous rincez plusieurs fois pour bien enlever le vinaigre Parce qu'après, ça ne sera pas très agréable Avec le vin Voilà une technique pour vos carafe de vin Je suis sûre que vous avez des très belles carafe chez vous On continue, justement, pour sécher la carafe de vin Comment vous faites ? Il suffit d'enrouler un morceau de papier essuie-tout Et de l'enfoncer dans votre carafe Et laisser sécher En fait, l'essuie-tout va aspirer l'humidité C'est une bonne idée aussi, ça Alors, on continue avec les tâches Ah, ça arrive des fois Surtout si vous avez des animaux Ou un jeune enfant qui commence à être propre Il vous peut arriver d'avoir une tâche d'urine Alors, pour commencer par Vous commencez par éponger un maximum de produits Oui, voilà Vous commencez par éponger un maximum d'urine Tout simplement, il faut dire les mots Et puis, vous versez de l'eau caseuse Ah oui, l'eau caseuse est très pratique Pour ce genre de tâches C'est mieux Et vous frottez Parce que l'huile de croude, c'est quand même La meilleure solution pour enlever toutes ces tâches On frotte Alors, avant de finir cette émission Cette émission va bientôt se terminer Très bientôt Je vais vous passer un dernier titre C'est Georges Alcolman avec son titre On ira Je vais vous dire au revoir tout de suite J'espère que vous avez aimé cette émission Je vais rester un petit peu avec vous à l'antenne pendant une heure Puis après, on va se retrouver encore de 19h à 20h Avec la scène normande Que je co-anime avec Joanne Et nous aurons le plaisir d'accueillir comme invité Périne, une artiste avraise Donc voilà, on se retrouve donc lundi prochain De 16h à 18h Avec grand plaisir Je vous passe Georges Alcolman Avec sa chanson On ira Et je vous dis à très bientôt On partira de nuit l'heure où l'on doute Que demain revienne encore Loin des villes soumises On suivra l'autoroute Ensuite on perdra tous les nords On laissera nos clés, nos cartes et nos codes De prison pour nous retenir Tous ces gens qu'on voit vivre Comme s'ils s'ignorent Qu'un jour il faudra mourir Et qui se font surprendre au soir Au rebelle On ira On partira Toi et moi Où je sais pas Et que les routes qui sont belles Et peu importe où elles nous mènent On ira On suivra les étoiles Et les chercheurs d'or Si on en trouve Si on en trouve On cherchera encore On échappera bien On échappera bien Pas même à ces fuites Quand on se pose On est mort Oh j'ai tant Au rebelle On ira On ira On partira Toi et moi Où je sais pas Et que les routes qui tremblent Les destinations se ressemblent Au rebelle Tu iras On suivra les étoiles Et les chercheurs d'or On s'arrêtera jamais dans les portes Les chercheurs d'or Je społecs d'or 林 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501